Vous écoutez Rope 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. A la une de l'actualité, des tests rapides en pharmacie pour dépister le VIH à partir de l'été prochain. Les femmes qui ont été exposées aux distilbènes dans le ventre de leur mère ont un risque doublé de cancer du sein. Et puis le cerveau d'un ado entend moins bien quand sa mère lui fait des reproches. Et tout d'abord donc les autotests pour le sida qui seront disponibles en pharmacie l'été prochain. Ces tests permettent de savoir en quelques minutes à partir d'une simple goutte de sang si l'on est porteur du VIH. Ils seront disponibles en pharmacie à partir de juillet 2015, annonce faite hier par la ministre de la Santé Marisol Touraine. L'arrivée de ces tests est une bonne nouvelle selon Vincent Pelletier, directeur général de Aide. Car en France, 30 000 personnes sont séropositives sans le savoir. C'est pas la solution miracle mais c'est une des solutions. En fait il faut préciser que ce sont 30 000 personnes qui ne savent pas encore qu'ils sont porteurs du virus. Un jour ils sauront. Toute la question c'est le savoir le plus tôt possible. Parce que plus on le sait tôt, mieux on est pris en charge et mieux on est traité donc plus on vivra longtemps. Et la seconde c'est que tant qu'on ne sait pas qu'on est séropositif, on peut transmettre le virus. Donc toute la question c'est de permettre aux personnes de le savoir le plus tôt possible. Et l'autotest est un des moyens puisque ça permettra à certaines personnes qui ne vont pas dans les centres de dépistage de se tester eux-mêmes pour voir s'effectivement ils ont pu contracter le virus. Par ailleurs des travaux publiés hier également ont indiqué que la virulence du VIH semble diminuer au fil du temps en raison de l'usage de plus en plus répandu des antirétroviraux. C'est ce que montre une recherche effectuée en Afrique. Les femmes qui ont été exposées au distilbène dans le ventre de leur mère ont un risque doublé de cancer du sein. Oui le distilbène c'est ce médicament, une hormone de synthèse qui était prescrit aux femmes enceintes entre 1950 et 1977 pour prévenir les fausses couches. Pour la première fois une grande étude incluant 10 000 questionnaires fait le point sur les risques et les femmes dont les mères ont pris ce médicament ont deux fois plus de risques de développer un cancer du sein. Mais pour leur propre fille il n'y a pas d'augmentation des anomalies génitales contrairement à ce qui était redouté. Écoutez les réactions d'une fille distilbène, l'écrivain Marie Dariussec qui a elle-même deux filles de 11 et 6 ans. Franchement au niveau de la troisième génération, c'est-à-dire mes enfants, oui ça me soulage énormément de savoir qu'a priori selon l'enquête donc il n'y aura pas de risque sur leur fertilité, ils n'auront pas davantage à priori exposés à des cancers. Moi ça ne me rassure pas en tant que femme parce que donc j'ai un doublement du risque de cancer. Et il y a ma mère aussi, c'est-à-dire la première génération, celle qui a pris le distilbène qui donc a une augmentation du taux de cancer du sein. Bon, ça reste modéré mais disons que ça nous aide à rester vigilante. Très concrètement, je sais qu'il faut que je fasse une mammographie une fois par an et je n'ai que 45 ans. Bon, donc voilà, on est informé au moins. Ça ne nous évitera pas le cancer mais on pourra le prévenir le plus tôt possible. Le diabète accélère le vieillissement cérébral selon une étude. À 60 ans, le cerveau d'une personne diabétique correspond à celui d'une personne de 65 ans, souligne une équipe de chercheurs américains. Car un taux de sucre trop élevé dans le sang s'il n'est pas traité endommage les tissus et le système vasculaire dans tout l'organisme. Pour un cerveau en bonne santé à 70 ans, il faut donc manger sainement et faire de l'exercice à partir de 50 ans recommandent les auteurs de ses travaux. Un campus d'excellence sur les neurosciences en construction à Bordeaux. Les travaux de construction de ce neurocampus ont démarré hier. Situés tout près du CHU, ce site accueillera 250 chercheurs spécialisés dans l'étude du cerveau. Ils devraient être inaugurés à l'été 2016. Et puisqu'on parle du cerveau, un peu de psychologie pour finir, il paraît qu'un adolescent entend moins bien quand sa mère lui fait des reproches. Moi c'est pareil avec Julie, quand elle me reproche des trucs, j'entends rien. Et sans doute que les parents d'ados l'avaient aussi remarqué. Mais cette fois, ça a été démontré par des scanners cérébraux. En cas de critique négative, les adolescents cessent de faire fonctionner les processus de sociabilité et de compréhension. Alors que doivent retenir les parents ? Et bien qu'une remarque est plus efficace si elle est formulée de façon positive. Donc au lieu de dire arrête de laisser traîner tes baskets dans le couloir, ça m'énerve, il vaut mieux dire d'ici une demi-heure, j'aimerais bien ne plus voir ces baskets traîner. Arrête de me prendre toujours mon stylo Jean-Marc. J'en ai marre. D'ici une demi-heure, j'aimerais bien que tu ne me prennes plus mon stylo, il faut dire, vous avez compris. Le chiffre du jour c'est 44. 44% des Français, soit presque la moitié, n'appellent pas le 15 le numéro du SAMU en cas d'urgence médicale. C'est ce qu'indique la musique d'urgence. Voilà, c'est ce qu'indique un sondage IFOP pour la MAF. Ces patients préfèrent appeler leur médecin traitant, un taxi ou conduire leur proche à l'hôpital. Rappelons que normalement le 15 doit être composé. Si une personne est inconsciente, si elle se plaint de douleurs à la poitrine, ou d'un début de paralysie, si elle a des difficultés pour respirer, ou si elle saigne beaucoup. Merci beaucoup. Europe 1. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.